...conflits à caractère inter-ethnique à Malembankoul, dans la province du Olomami. Les élus du Grand Katanga vont jouer à la médiation pour éteindre le feu. Ils ont reçu mission de prêcher les vivre-ensemble, ça c'est censé caractériser tout Congolais. Mission leur confiée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde lors des échanges entre les deux parties, les images dans ce journal. Et enfin, 19 nouvelles infrastructures de base exécutées dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires seront livrées. Ils seront livrées d'ici la fin de ce mois de novembre dans quatre provinces dans les chutes Kivu par le programme des Nations Unies pour le Développement PNUD. 631 autres infrastructures sont encore en cours d'exécution. Des précisions faites par le représentant résident du PNUD, Damien Maman, lors d'une conférence de presse. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ces samedi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vos souvenirs régionales à la radio télévision nationale congolaise. Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, William Ruto, Yueri Mousseveni en vision conférence pour une réunion sur la gestion des crises sécuritaires dans l'Est de l'RDC. Pas de recommandation ou déclaration, il s'agit plutôt d'un échange qui entre dans les cadres des consultations régulières. Bien après, le chef de l'État congolais a présidé la cérémonie de la signature de l'accord des statuts de la force de la SADEC sur le déploiement de ses forces dans l'Est de l'RDC, comme nous dit Chiblandine Zouvo dans ce reportage. C'est un échange voulu de consultation qui a réuni les trois chefs d'État concernés par la gestion de la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. William Ruto du Kenya, Yueri Kagouta Mousseveni de l'Ouganda et Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo de la République démocratique du Congo se sont concertés par visioconférence. Il s'agit d'un échange normal au titre de consultation régulière que le président de la République a souvent avec ses collègues de la région qui sont concernés par la gestion de la crise sécuritaire que nous connaissons à l'Est de notre pays. Donc le président Mousseveni, il a même des troupes là-bas. Le président Ruto, il a aussi des troupes là-bas. Donc c'est une consultation normale. Les chefs d'État se consultent, donc il n'y a pas de déclaration, recommandation, décision. Non, il s'échange des idées et puis on avance. Et juste après cette tripartite virtuelle, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, a présidé en présentiel la cérémonie de signature de l'accord de statut de la force de la SADEC qui va se déployer prochainement dans l'Est de la RDC. Un acte fondamental d'engagement qui définit les modalités de déploiement des forces de la SADEC en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo afin de combattre les groupes armés encore actifs dans cette partie du pays. Rappelez-vous qu'au mois de mai de cette année, les chefs d'État de la SADEC ont décidé de déployer une force régionale pour marquer la contribution de la SADEC aux côtés des forces armées de la RDC pour mettre fin à la crise sécuritaire à l'Est, particulièrement bouter hors de notre pays tous les agresseurs et neutraliser le soi-disant M23. Par la suite, au mois d'août, on a continué la discussion, on a arrêté le budget et tout ce qui doit accompagner. Mais il manquait cet accord par lequel le gouvernement de la RDC s'engage à mettre à la disposition de la force qui va se déployer, toutes les facilités diplomatiques et autres attachées à ce type d'opération. Et ici, il est clair comme de l'eau claire, c'est une force qui se déploie pour appuyer les FADEC à combattre et à éradiquer ce groupe armé précis et d'autres aussi, pourquoi pas, qui continuent à perturber la paix et la sécurité dans notre pays. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Il était présent à cette séance de signature pour la partie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Loutundoula et son collègue de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussa Niamouissi, le point focal SADEC pour la République démocratique du Congo, le général Augustin Mamba, ainsi que le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tchibangou. Côté SADEC, l'on a noté la présence du conseiller juridique du secrétariat exécutif de la SADEC, docteur Phineas Mato, du chargé des questions de défense, le colonel Abou Doumouya, du haut fonctionnaire de la SADEC en charge de la langue française, François Kalouba, et sa collègue chargée des finances. Madame, merci, jury. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, conflits inter-ethniques à Malimbankou, de la province du Olomami, les élus du Grand Katanga vont devoir jouer à la médiation pour éteindre le feu. Ils ont reçu mission de prêcher les vivres ensemble, censé caractériser tout Congolais. Mission leur confiée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, lors des échanges entre les deux parties, plus de précisions dans ce reportage de Janine Kalenga. Bienvenue, Loussala et Julien Piana. Il y a quelques jours, toute l'opinion nationale était choquée et avait condamné des scènes de violence à caractère ethnique dans le territoire de Malimbankou, dans la province du Olomami. Ces violences ont conduit malheureusement à des morts. Le premier ministre et chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samaloukonde-Tiengue, charge les élus du Grand Katanga d'aller prêcher, le vivre ensemble à toutes les communautés du Grand Katanga pour que la République démocratique du Congo n'ait plus à revivre pareille scène des violences. La délégation du caucus des députés nationaux et sénateurs élus du Grand Katanga indique que les préoccupations relatives à ces scènes de violence présentées au chef de l'exécutif national au cours de la réunion de ces jours ont trouvé une éco-favorable. Le chef du gouvernement nous a prodigué des sages conseils. Il nous a demandé d'aller sensibiliser les nôtres, notre communauté, pour éviter à ce que nous puissions encore vivre le même problème. Il nous a donné le message conciliateur pour que le vivre ensemble puisse régner dans les Katanga en respectant les mœurs et en allant voir et que tous les leaders de notre communauté puissent descendre dans le Grand Katanga et aller conseiller les nôtres. Nous devons vivre ensemble, nous tous, nous sommes les enfants du même pays. La communauté katangaise et la communauté kassayenne doivent vivre ensemble sur le territoire de la République démocratique du Congo. Au regard de ces scènes de violence enregistrées dans cette partie de la République, Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, avait déjà instruit la gouverneure du Olomami, Isabelle Lumbakalinga, de dépêcher une mission d'investigation afin d'établir les responsabilités et par conséquent procéder à l'interpellation des auteurs présumés de cette barbarie. Autre titre annoncé à l'ouverture de ce journal, les forces onusiennes poussées vers la porte des sorties en RDC. Un rapport détaillé sur le processus de départ de la MONUSCO vient d'être élaboré par le gouvernement congolais et la MONUSCO elle-même. Ces nouveaux documents seraient soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la prochaine réunion. Doris Mouzo et Henri Amoury pour le détail. C'est acté comme demandé par le Conseil de sécurité le 16 octobre dernier. Le gouvernement congolais et la MONUSCO ont travaillé ensemble pour arriver à ce rapport détaillé sur le processus de départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Trois groupes ont été formés pour travailler sur le plan de désengagement, le transfert de compétences et la mise en œuvre durerait très proprement dit. Pendant deux semaines, les experts du gouvernement et de la MONUSCO ont travaillé régulièrement dans une ambiance de convivialité et esprit total de collaboration. Il faut noter que ce processus, comme convenu, sera réparti en trois phases dont chacune aura quatre mois pour une durée de 12 mois, soit une année et va débuter au mois de janvier. Ce rapport atténue également compte de la protection civile, notamment les femmes, la réforme du secteur de la sécurité, la question des bons offices. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, qui avait à ses côtés ses collègues du gouvernement, a félicité. Le groupe d'experts pour le travail a battu. On a identifié le domaine ou les activités des transferts, les organismes ou les structures qui sont concernées et surtout la conditionnalité. Ça ne peut réussir que s'il y a ça, 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 ça. C'est important. Si vous voulez dégager la MONUSCO à l'endroit X, il faut que la police soit préparée. Il faut que l'armée soit préparée. Et de quelle manière ? C'est visible. C'est visible. Et c'est concret, c'est précis dans le travail. Christophe Loutondola Palapena Pala a également appelé à la responsabilité de chaque parti pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Après adoption, ce rapport sera envoyé à la haute hiérarchie du pays avant de le transmettre au Conseil de sécurité comme demandé. Avant cette réunion, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie a reçu une délégation suisse avec laquelle il a échangé autour de la question du retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La Suisse, qui a une voix qui porte dans les concerts de nations, a voulu, à travers cette rencontre, écouter les attentes de la République démocratique du Congo sur la question. Ici, le patron de la diplomatie congolaise éclaire le départ de la Monusco, la fin de la guerre et les sanctions contre les auteurs des tueries à l'est de la RDC. Kengue, chef-lieu de la province du Congo, a accueilli le vice-premier ministre ministre de la fonction publique. Avec FAST, Jean-Pierre Liao est allé présenter les différentes réformes en cours dans son secteur, y compris l'identification biométrique des agents à public. Plus de précisions dans ce reportage de Nadine Kilosho, Mokema Luma et Sédric Kenina. Poursuivant sa tournée à travers les provinces dans le cadre du processus de l'opération d'identification biométrique, le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a foulé le sol de la ville de Kengue dans la province du Congo, le jeudi 16 novembre 2023, 17h. Accueilli avec ferveur par la population, les autorités politico-administratives, les militants de sa famille politique UDPS, ainsi que les membres de l'Union sacrée de la nation. Devant l'hôtel Watafis, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liao, a révélé à la population l'objectif de sa mission. Pour que l'on ait un tourisme, il faut que l'on ait le temps d'aller et tout. Il faut qu'il y ait un coûté dans notre chef de division, il faut qu'il y ait un coûté dans notre argent. Sous un tonnerre d'applaudissements, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a dressé le bilan positif des réformes entreprises en vue de redresser l'administration publique. Le responsable des ressources humaines a insisté sur la nécessité d'assurer un rajeunissement qualitatif et compétitif tel que voulu par les présidents de la République, sous la coordination du premier ministre, d'offrir l'opportunité à tous les jeunes de contribuer à la transformation du pays. Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique a promis aux Congolais d'oeuvrer pour lutter contre les disparités et discriminations entre Kinshasa et d'autres provinces du pays moins considérées. Vénézuéla, à travers son conseil électoral, veut accompagner la commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des prochaines élections en RDC, veut exprimer par l'ambassadeur de ces pays accrédit en RDC lors de son échange avec le président de la CENI, Denis Kadima. D'autres détails dans ce reportage de Teti Samba, et je reste au fond de jeu. Le chef de mission diplomatique du Venezuela à la Commission électorale nationale indépendante, ce vendredi 17 novembre 2023, au cours de ces échanges avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, Hannibal Marquez Mounos a exprimé l'intérêt de son pays d'accompagner le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, tout en souhaitant vivement que le peuple congolais s'exprime en toute démocratie lors des structures combinées du 20 décembre 2023 en vue de garantir le bon fonctionnement du pays pour les prochaines années. Nous pensons que le 20 décembre prochain, lors des élections, c'est un processus très important vers l'accompagnement et vers le processus de la consolidation du destin du pays. Nous avons également exprimé au président Denis Kadima l'intérêt de notre conseil électoral de pouvoir accompagner la République démocratique du Congo dans ce processus électoral qui pointe à l'horizon. Nous avons également parlé de la possibilité que les deux institutions puissent travailler de concert pour l'échange d'expérience et que ce processus aille de l'avant pour le bon fonctionnement. L'ambassadeur du Venezuela en République démocratique du Congo s'est également rejoui de l'occasion qui lui a été offerte par le président de la centrale électorale de partager l'expérience en cette matière du conseil électoral de son pays avec la centrale électorale de la République démocratique. Coup de pouce au vaste programme de gratuité de la maternité en RDC. Certains hôpitaux et centres de santé de Kinshasa comme les centres hospitaliers de référence Kabila viennent de recevoir de médicaments et autres produits pharmaceutiques pour une meilleure prise en charge de femmes enceintes et des nouveaux-nés. C'est les fonds de promotion de la santé qui a procédé à la remise de ces dons. Regardez. À bord de ces camions placés, à l'entrée du centre hospitalier de référence Kabila se trouvent des cartons de médicaments et autres intrants sanitaires. Dans ces centaines de cartons déchargés un à un figurent tous les produits pharmaceutiques nécessaires pour une meilleure prise en charge gratuite de la maternité de la femme enceinte et du nouveau-né, comme le veut le chef de l'État à travers son gigantesque programme de la gratuité de la maternité. C'est donc du fonds de promotion de la santé que dirige Mika Niembo Marius, directeur général, a été réceptionné par les responsables de cette formation hospitalière. Ces matériels vont permettre une meilleure prise en charge des femmes policières qui accouchent et leurs bébés dans ces centres. À rassurer une sage-femme. Parce que nous avons ici des mamans qui accouchent, qui en manquent beaucoup, des gants, que sais-je encore, mais aussi longtemps que le président de la République a pensé aux femmes policières que nous sommes maintenant. Nous sommes vraiment ravis de recevoir aujourd'hui ce lot des médicaments de notre part pour prendre en charge nos mamans, nos femmes qui accouchent et leurs enfants. Mika Niembo Marius et toute son équipe se disent déterminés à poursuivre avec cette série de rémises de produits sanitaires en toute célérité pour desservir en un temps record tous les 300 centres de santé et 50 hôpitaux retenus pour la ville de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Face à la presse d'un minimum, représentant des Nations Unies pour le développement en RDC a présenté les travails abattus par son agence en partenariat avec le gouvernement congolais pour l'aider à appliquer les solutions aux problèmes concernant le développement durable et la croissance inclusive, la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix, la protection des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique. Ce pays s'offre comme un pays solution pour contribuer aux efforts globaux de réduction des gaz à effet de serre et aussi d'améliorer la gestion de l'économie forestière. Alors le travail que nous avons fait ensemble avec le gouvernement a permis par exemple de protéger plus de 10 millions d'hectares de forains et de restaurer plus de 50 000 hectares de paix dégradées et cela c'est aussi pour permettre aux populations de pouvoir produire. Le programme de développement local des 45 territoires n'a pas été oublié au cours de ces échanges avec la presse. Damien Mama a également évoqué les projets d'appui au renforcement des capacités institutionnelles et la gouvernance à la fédération des entreprises du Congo FEC associées dans ces programmes pour l'anticipation des événements économiques de manière efficace et améliorer le climat des affaires en RDC. Cela s'inscrit dans l'objectif global. Cet événement restera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire du pays. Les 9e jeux de la francophonie ont été plus qu'une réussite, un plébiscite mettant sous les projecteurs du monde entier la République démocratique du Congo. Parmi les acteurs de ces RDCongo Soft Power, l'encontre Isidore Kwanja à la tête du comité d'organisation. Ces derniers ont reçu la visite d'un acteur politique de premier plan, Frédéric Ita, venu présenter ses félicitations à ses dignes fils. Parce qu'il nous a montré qu'il est énorme de terrain. Avec le si peu de moyens que le gouvernement a mis à sa disposition, il a été à l'auteur, il a organisé des très bons jeux, sans incident. C'est pourquoi j'ai tenu aussi à demander personnellement au chef de l'État, qui était lui-même le superviseur de ces jeux, de penser à ces grands messieurs qu'il mérite une décoration. Vous savez que c'est lui, avec les autres qui nous ont précédés, qui ont négocié pour que les jeux de la francophonie soient organisés ici en République démocratique du Congo. La plupart ne nous donnaient pas la chance. Il y avait certains pays qui nous attendaient au tournant pour que ça échoue et qu'ils prennent la relève. Mais nous avons démontré que la RDC n'a pas que des ressources minières, il a aussi des ressources humaines, compétentes, capables d'organiser des grands événements. Et c'est ce que nous avons fait. Cette compétition multisport est un ensemble de concours culturels, en épreuve individuelle ou par équipe, et a retenu l'attention de toute une nation. Et sa réussite, pour conclure, est un fait également, du moins a priori, de l'implication personnelle du chef de l'État dans la construction des infrastructures sportives modernes. Un nouveau centre de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie sortira bientôt d'Ethera Kinshasa. Et c'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique qui a procédé hier à la pose de la première pierre pour la construction de ces centres. Retrouvons encore une fois de plus Cédric Yenina dans son reportage. C'est un ouvrage de haute facture qui sortira d'Ether. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Cabanda, a procédé à la pose de la première pierre de la construction du centre de diagnostics multidisciplinaire et de radiothérapie de Kinshasa, couplé au centre de radiopharmacie de Kinshasa, ainsi qu'à l'école supérieure des sciences et techniques nucléaires de Kinshasa. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AUEA, Raphaël Mariano Grossi, accompagné du directeur de la division afrique du département coopération technique de l'AUEA, Abdourazak Shaouna, ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Et dans ce mot des bienvenus, le commissaire général à l'énergie atomique, le professeur Steve Mouanza Kamunga, n'a pas manqué de saluer au nom du comité de gestion et les agents du CGEA Krenka, les dévouements du président de la République, Félix Antoine Tichekidi, pour l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment en matière de santé. La gamma caméra, un instrument important de scintigraphie qui fonctionne en collaboration entre le CGEA, le commissariat général à l'énergie atomique et les cliniques universitaires de Kinshasa. Cet équipement très important a été acheté en partage de coups entre le CGEA et l'AIEA, et nous permet de faire un certain nombre d'examens d'imagerie médicale spécialisée. L'autre étant fort, c'était la visite historique du directeur général de l'AIEA, la cérémonie de l'inauguration officielle de la gamma implantée au service des médecines nucléaires des cliniques universitaires de Kinshasa, un véritable instrument mis au service de cette institution hospitalière pour le diagnostic de plusieurs maladies à l'aide des méthodes nucléaires. S'en est suivie également la visite du réacteur de recherche Trico 2 du commissariat général à l'énergie atomique, à l'arrêt depuis plusieurs décennies, mais actuellement en instance des démarrages après modernisation de la partie électronique instrumentale. Mobilisation de la population pour participer activant aux élections, le secrétaire général de l'UDPS s'est poursuivre sa tournée dans les districts du Mouamba. Augustin Kaboui a été tiré en face de la population de la commune d'Ngaba. Il a aussi condamné les violences tribales de Malembankoulou, tout en appelant à une cohabitation patiente. Alain Bikaï pour le reportage. Poursuivant sa tournée dans les districts de Mouamba pour mobiliser la base de son parti sur le processus électoral qui est dans son dernier virage, le secrétaire général de l'UDPS est allé à la rencontre de la base de son parti ce jeudi 16 novembre. Sur place, Augustin Kaboui a commencé sa communication par une mise de silence en mémoire des victimes de violences tribales de Malembankoulou. C'est dans cette optique que le numéro 1 de l'UDPS a lancé un message de paix en appelant à une cohabitation pacifique entre ce peuple et frère qui ont des mêmes origines. Sur un ton ferme, le secrétaire général a condamné ces pratiques rétrogrades qui mettent en mal la cohésion nationale en décourageant les instigateurs. Au nom de tous les politiques congolais, Augustin Kaboui a demandé pardon aux victimes de ces atrocités avant de solliciter la prière en faveur des politiciens congolais pour qu'ils soient guidés par la sagesse divine. Beillez pardonner les auteurs de ces crimes car la Bible dit à moi la vagence et à moi la rétribution. Les Balouba di Kasaï et les Balouba di Katanga sont des frères. Concernant les processus électoraux en cours, les chefs de l'exécutif national de l'IDPS persiste signe qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre et la base de son parti est prête pour un assaut final. A l'occasion, l'émissaire politique de Félix Antoine Tiseké de Tilumbou a invité les cadres et combattants de l'IDPS à venir massivement à la cérémonie de lancement de la campagne électorale du chef de l'État candidat à sa propre succession ce dimanche 19 novembre au stade des martyrs. Face à la presse, le porté-parole du gouvernement et ministre et la communication médias a évoqué ses différentes réalisations depuis son élection au Parlement jusqu'à sa nomination comme membre du gouvernement. Patrick Mouyaya a vanté la campagne Bendele Kouyate, les changements de narratifs parmi ses actions phares. Gaëtan Magalano pour le reportage. Accueilli en pompe, le ministre de la communication immédiat s'avance très serein avant de placer son tout premier mot dans cette rencontre sur son bilan. Bendele Kouyate, le ministre de la communication a aussi motivé le pourquoi de la mise en place du G13 à l'époque. Quand on a commencé, l'idée fondamentale au-delà de la question de l'élection parce qu'on a fait la loi électorale sur le Général, c'était de voir comment aider le président de la République à mettre en œuvre sa politique. Son avènement au gouvernement Samalou Kondé a été marqué par sa touche nouvelle campagne Bendele Kouyate en guise du soutien au fardéché. Briefing hebdomadaire de réalisations qui lui ont valu le surnom de l'homme de l'écoute et de la parole. Gratuité de l'éducation de base, gratuité de la maternité, programme de développement à la base de 145 territoires, M. Azalazala n'a pas manqué d'énumérer quelques réalisations du garant de la nation. Je vais vous expliquer pourquoi pourquoi nous avons bien la fondation. Comment on dit la fondation des arabes de l'éducation de l'éducation ? Avec le président Fatih que nous avons le béton, nous avons la gratuite de l'enseignement. Nous avons la maternité à l'éducation. Nous avons la liberté de l'éducation et nous avons la liberté de la santé. A quelques heures du lancement officiel de la campagne électorale de décembre 2023, le nouveau narratif laissera peut-être la place aux dires et aux fers. Dernier virage de ce journal. La population du du sud du Mouamba sensibilisée sur une campagne électorale apaisée à la manœuvre. Jean-Pierre Lissanga Bunganga, coordonnateur de l'alliance de pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba Fifi Moukundi et Apo Onzouzi étaient sur place. L'alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba tient à une campagne électorale apaisie. Pour ce faire, il a convié la population du district de Mouamba à une journée de sensibilisation sur la question. Dans sa démarche, le coordonnateur de l'APTEM, Jean-Pierre Lissanga Bunganga, a rappelé les valeurs prônées par son maître. Il a par ailleurs avancé les diverses raisons à la base de ses décisions politiques. Quand nous avons réfléchi qu'avec Félix Tshisekedi, nous avons les mêmes pairs idéologiques. Il était temps que nous puissions dire aujourd'hui la position qu'on a prise. Nous sommes de l'APTEM, l'alliance des pro-Étienne Tshisekedi à Mouloumba et on est clairement avec le président Félix Tshisekedi. Toutefois, Lissanga Bunganga milite pour l'unité de tous les Tshisekedi afin d'achever l'œuvre de leur mentor, le fait de Tshisekedi en Mouloumba, de heureuse mémoire. L'œuvre axée sur l'instauration d'un état de droit. C'est fini pour ce journa de 7h. Mesdames et messieurs, ce journa a été coordonné par Luizan Moulongoi, Capella, Mamita, Bangulu. La partie technique a été assurée par Émile Lezola, José, Dimoné, Kéné, Ruben Sengkoumbou, Yannick, Angoumba, Chamberton. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouve à 13h30, Gaëtan, Magalano. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501